Radié des listes électorales, Sonko devant le tribunal le mardi prochain. Mardi prochain, le juge du tribunal de grande instance hors classe de Dakar va trancher la question de la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales, après le verdict rendu par la Cour suprême suite au pourvoi de l'agent judiciaire de l'État, AG. Cette audience va s'ouvrir au lendemain du démarrage des dépôts des fiches de parrainage des candidats déclarés à la présidentielle auprès du Conseil constitutionnel. Le tribunal de grande instance hors classe de Dakar va trancher l'affaire sur la réintégration de Ousmane Sonko dans les listes électorales. Le TGI a annoncé à l'agent judiciaire de l'État que le procès est fixé au mardi 12 décembre prochain. Faut-il le rappeler, Ousmane Sonko avait saisi le tribunal de Ziginchor dont il est le maire pour dénoncer son retrait des listes électorales en application de sa condamnation par contumace pour corruption de la jeunesse dans l'affaire Adjissar. Les avocats de Sonko avaient estimé que leur client, étant le maire de Ziginchor, réside dans ce département. Par conséquent, ils ont saisi le tribunal d'instance de Ziginchor où juge Sabati faille siège, qui a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko. Une décision attaquée, à son tour, par l'agent judiciaire de l'État auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. Qui a cassé le verdict et a renvoyé les deux parties au TGI hors classe de Dakar. Ousmane Sonko est dans un jeu d'échec pour participer à la présidentielle. N'ayant pas reçu les fiches de parrainage, Sonko a appelé ses militants et sympathisants à parrainer Basiro Dioméfaï, qui est en prison pour, entre autres chefs d'inculpation, outrage à magistrats, appel à l'insurrection. L'objectif de Ousmane Sonko est d'avoir un verdict favorable pour déposer sa candidature. Seulement, le dépôt des parrainages débute le 10 décembre prochain. Vu le timing serré, Sonko, s'il obtient gain de cause, fera probablement le choix d'un parrainage parlementaire ou celui des élus locaux. Les avocats de Sonko estiment que leur client n'est plus un contumax, du moment qu'il a été arrêté. Par conséquent, il ne voit pas le bien fondé de la déchéance de ses droits civiques et politiques. Pour l'agent judiciaire de l'État, Ousmane Sonko n'a pas été arrêté dans le cadre de l'application du verdict de l'affaire d'Itadjissar. C'est pourquoi il a été retiré des listes électorales.